Le chef de l'état de retour du Niger où il a participé à deux réunions, un sommet sur la force conjointe du G5 Sahel et une réunion des chefs d'état et de gouvernement du CILIS, au terme de laquelle Rochma Christian Kaboré est devenu le nouveau président du CILIS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel. La 11e session de l'Assemblée générale de l'Union des conseils des charges africains s'est ouverte hier à Ouagadougou, venu de 18 pays du continent. Les acteurs vont notamment procéder au toilettage des textes et au renouvellement du bureau de l'Union. Et puis, le débat sur le retour ou pas du coton bété au Bukina refait surface pro et anti-coton OGM s'affronte par conférence de presse interposée. Ce matin, c'est le CCAE, le collectif citoyen pour l'agroécologie, qui a pointé du doigt les dangers liés à la réintroduction du coton bété dans l'agriculture Bukinabé. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voilà pour le sommaire de ce journal. Le chef de l'État, Rokmak Christian Kaboré, est rentré cet après-midi de Niamey, au Niger, où il a pris part à un sommet de chefs d'État et de gouvernement du CILIS. Un sommet au cours ou terme duquel Rokmak Christian Kaboré est devenu le nouveau président du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Mais avant, il y a eu d'abord une réunion sur la force conjointe du G5 Sahel, où il a été surtout question de mobilisation du fonds. Et c'est depuis l'aéroport international de Ouagadougou que le président du FASO a fait le bilan de son voyage. Je vous propose de l'écouter à présent. Le objectif de cette rencontre était déjà de faire le point sur les activités du G5 Sahel, notamment le point des ressources qui ont été mobilisées, les points de la prochaine réunion que nous devons avoir le 23 février à Bruxelles, autour de la mobilisation des ressources, aussi bien pour la force qu'également pour ce qui concerne l'Alliance, qui est l'aspect qui s'occupe des questions de développement. Et nous avons examiné également des questions qui étaient relatives au programme de l'université d'investissement du G5 Sahel, qui sont des programmes qui ont un trait à des questions d'investissement structurel. Et nous avons, au terme de l'ensemble de ces observations, pris à ce nombre de décisions. La première des décisions, c'est que le secrétaire permanent a été changé. Et donc aujourd'hui, c'est M. Sidoukou Maman, du Niger, qui s'occupe dans le secrétaire permanent du G5. Évidemment, nous avons décidé que l'ensemble des financements, l'ensemble des opérations de comptabilité du G5, seront maintenant achevées par le secrétaire permanent. Deuxièmement, nous avons décidé de mettre un fonds fiduciaire en place, qui doit réveiller l'ensemble des financements des différents bailleurs de fonds, relatifs aussi bien à la force qu'aux autres aspects qui ont été développés. Ce fonds fiduciaire va bénéficier de l'appui technique de l'Union africaine pour aider à ce que, aussi bien sur le plan de la transparence, sur le plan de la gestion de ce fonds, nous soyons vraiment dans une position. Toujours est-il que la question de la sécurité, la question du développement dans les régions qui sont couvertis par le G6AL, ont été vraiment abordées dans tous les sens. Nous avons également reçu des demandes de participation en tant qu'observateurs au niveau du G6AL, que nous avons refusées, parce que, statutairement, les textes n'autorisent pas qu'il y ait des observateurs dans notre organisation. Donc, voilà un peu, je dirais, l'ensemble des décisions. Et donc, désormais, c'est le président Issoufou qui a mis la destinée du G5, et la prochaine rencontre aura lieu en février 2019 à Ouagadouk. La deuxième conférence était, donc, la 18e conférence, le chef d'État du gouvernement du G6. Et comme vous le savez, dès le départ, si la réunion se dénaille, c'est parce que c'est le président Issoufou qui devait assurer la présidence de cette organisation. Il a plu, donc, aux différents chefs d'État, de proposer le Bukina Faso pour assurer, donc, la présidence du G6, ce que j'ai accepté. Et donc, de ce point de vue-là, sur l'année qui vient, nous avons à présider, donc, destiné de cette structure qui a fait l'objet d'abord d'un audit dans lequel des réformes ont été proposées par, je dirais, les ministres qui étaient réunis à Potschott il y a déjà un an. Il s'agit de mettre en place ces réformes qui vont concerner aussi bien la gouvernance, qui vont concerner également le resserrement des objectifs du G6. Voilà, pendant que le chef de l'État était à Niamey, à Ouagadougou, le premier ministre Paul Kabatiba et l'ensemble du gouvernement étaient réunis au palais de Kossiam pour l'hebdomadaire Conseil des ministres ce 7 février. Un conseil des ministres au cours duquel plusieurs dossiers ont été étudiés dans les secteurs tels que l'économie numérique, les mines et les carrières, l'enseignement supérieur et la justice où un décret a été pris pour la naturalisation de 125 personnes. Le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement nous fait le point de tout cela, Rémi Dandji, nous est au micro de Mamounatakabouri. Le ministère de l'Enseignement supérieur de l'ESSE intègre de l'innovation, nous avons approuvé les statuts de l'Université Naziboni pour rendre ces statuts-là conformes au décret 2014-612 du 24 juillet 2014 qui porte donc statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Nous avons également adopté deux décrets portant respectivement création d'emplois de maîtres assistants et de procès titulaires, une nomination de groupe d'enseignants aux emplois de procès titulaires à l'Université Ouagadeux. Ces nominations nous permettent donc d'avoir aujourd'hui au niveau de Ouagadeux en termes de maîtres assistants 46 au lieu de 38 précédemment et en termes de professe titulaire 6 au lieu de 3. C'est peut-être le début d'une bataille rangée entre pro et anti-retour du coton d'été au Burkina Faso. Vous le savez, la campagne cotonnière 2017-2018 a été particulièrement mauvaise. Une situation que certains producteurs imputent à l'utilisation du coton conventionnel et demandent le retour du coton bété, le coton biologiquement transformé. Faux retort que le CCAE, le collectif citoyen pour l'agroécologie, qui est monté au créneau ce matin au cours d'une conférence de presse, il dénonce ce qu'il qualifie d'entreprise de manipulation orchestrée par les firmes multinationales d'OGM destinées à faire main basse et sur le coton et sur l'agriculture burkinabé. Luc Pabelguem. Le débat sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, actuellement au Burkina Faso, ce n'est pas seulement une question de coton, ni de chercheurs, ni même de producteurs, mais c'est un débat citoyen. C'est une question de champ à assiette, les toxines biologiquement transformées des cultures seraient nuisibles à la santé selon les études. Et pour le CCA, le collectif citoyen pour l'agroécologie, le coton conventionnel indexé de nos jours pour mauvais rendement présente plus d'avantages pour les producteurs que le coton biologiquement transformé. Rien qu'à travers les sémences, au lieu de 800 francs CFA de sémences par hectare, pour le conventionnel, il faut débourser jusqu'à 28 000 francs CFA pour s'acheter les sémences de coton OGM pour un hectare. Pour le collectif citoyen pour l'agroécologie, il s'agirait d'une monopolisation en cours des sémences par les firmes promotrices du coton BT et quant à ceux qui seraient pour le retour de ce coton, c'est une attitude jugée suicidaire à en croire les conférenciers du jour. D'où viennent alors ces arguitudes de recuser le coton conventionnel au profit du coton BT ? Une pure manipulation de l'opinion nationale pour préparer encore la monopolisation de nos sémences de notre agriculture par les multinationales est en préparation. Nous sommes au courant de toute la stratégie pour introduire bientôt le NIEBE OGM dans nos champs et dans nos assiettes. Comment osent-on parler de production génétiquement modifiée au Burkina après les catastrophes que nous avons connues avec le coton BT ? Face au retour probable du coton BT au Burkina Faso, malgré tous les dangers qu'il présente, le collectif citoyen pour l'agroécologie reste vigilant et compte affiner sa méthode de lutte. Le collectif citoyen pour l'agroécologie va s'entretenir de la situation avec les autorités coutumières et religieuses dont nous avons le soutien. Nous allons aussi rencontrer les parlementaires et les leaders politiques et les chercheurs. Nous discuterons avec les paysans, les commerçants, les transformatrices, les élèves et les étudiants. Nous sommes en train de faire un plaidoyer pour l'adoption du crime d'écocide dans le droit international parce que si nous avons le crime d'écocide qui est pratiqué au niveau international, ça va freiner sinon arrêter toutes ces personnes qui auront des pratiques culturelles qui vont tendre à détruire les écosystèmes et intoxiquer les populations. Une chose est sûre, le collectif citoyen pour l'agroécologie va se battre conformément aux moyens républicains pour empêcher toute pratique de culture génétiquement modifiée dans notre pays. De nos jours, il n'y a pas de culture génétiquement modifiée au Burkina Faso depuis l'abandon du coton BT en 2016. Lié les mauvais rendements de la campagne cotonnière actuelle à l'abandon du coton génétiquement modifié, ce n'est qu'une stratégie pour ramener un coton qui n'arrangerait que les multinationales. Voilà un salon qui va contre-courant des partisans des produits OGM. La première édition du salon Made in Burkina se tiendra du 7 au 11 mars 2018. Et à un mois de l'événement, le comité d'organisation donne des précisions sur le programme d'activité. Safia Toubalima, Alfred Diouye. Promouvoir les produits locaux du Burkina Faso, telle est la mission que s'est assignée l'Association Entrepreneurs d'Afrique. Elle organise pour la première fois un projet en deux composantes, le salon Made in Burkina et le programme CEDCO. Student Entrepreneurs Engage in Developing Communities. Cette édition est une opportunité offerte aux entreprises pour montrer leur savoir-faire. La particularité vraiment réside à promouvoir le produit en Burkina Faso et le consommant en Burkina Faso. Au moins, c'est pour une fois qu'on est sur un même plateau, une vitrine de toute cette crème nationale que nous aimons tant, mais souvent peu connue. Donc valoriser un peu cela et permettre à la population en Burkina Faso de s'approprier ces produits, de les consommer à outrance et ça va bénéficier non seulement les populations, mais le pays tout entier. Entrepreneurs, vecteurs du développement, cadre du Burkina, c'est autour de cette thématique que vont réfléchir les participants à ce salon. L'objectif de ce projet est de contribuer au développement socio-économique de Burkina par la promotion de l'entrepreneuriat en général et spécifiquement de l'entrepreneuriat social. Il permettra de concrétiser le slogan « Produisons et consommons Burkinabés ». En faisant la promotion d'un développement structural, axé sur la valorisation et l'utilisation des ressources endogènes du pays, tout en renforçant l'autonomisation des jeunes afin de contribuer au développement économique et social du pays. Cette première édition du Salon Made in Burkina se tiendra du 7 au 11 mars 2018 à Ouagadougou. Créé en septembre 2015, l'Association Entrepreneurs d'Afrique souhaite recevoir d'autres pays à son Salon à l'occasion des prochaines éditions. Depuis hier, 6 février, se tient à Ouagadougou la 11e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'UQA, l'Union des conseils des chargeurs africains. Une session qui coïncide avec le 40e anniversaire du Conseil Burkinabé des chargeurs. Jusqu'au 9 février, pendant quatre jours, les acteurs vont faire le bilan du mandat écoulé de l'UQA, examiner les textes pour réaménagement et surtout procéder au renouvellement du bureau de l'Union. Safiatou Balimar, Frédéric Tueillet. Ils viennent de 18 pays d'Afrique et sont réunis à Ouagadougou dans le cadre de la 11e session de l'Assemblée générale de l'UQA, l'Union des conseils des chargeurs africains. La 11e session du Conseil africain des chargeurs, c'est aussi une session importante parce que, notamment au niveau africain, nous avons besoin que les chargeurs de tous les pays s'unissent à travailler une union pour pouvoir engager une synergie d'action, pour pouvoir accéder à l'intégration africaine. C'est ce que j'ai salué. Je pense qu'ils vont renouer leur bureau et nous pensons qu'ils vont continuer à se renforcer, mais aussi entreprendre des réformes pour que notre pays puisse gagner, mais pour que l'Afrique puisse gagner surtout. Au-delà de leur anniversaire, c'est vrai que c'est 40 ans d'activité, nous avons salué l'histoire de ce combat qui est, de mon point de vue, et du point de vue de tout notre pays, à donner à notre pays toute sa force parce que nous sommes un pays de transit, un pays sans littoral. Mais quand on arrive au Burkina Faso, on retrouve que nous avons les marchandises à temps et nous avons des marchandises aussi sans interruption. Trois jours durant, les réflexions vont tenir autour du thème le CBC, 40 ans service du chargeur de l'économie nationale et des populations, bilan, défi et perspective. Nous allons donc faire d'abord le bilan du mandat qui s'est écoulé, sur la période de 2013 à 2018. Après ce bilan, nous allons examiner les rapports des commissaires au compte. Les commissaires au compte ont également fait leurs études sur plusieurs exercices d'activité. Et après ces rapports des commissaires au compte, nous allons examiner les textes fondamentaux de l'UCCA. Donc les textes organiques de l'UCCA devraient subir un certain nombre de réaménagements. Donc ils sont aussi inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. La rencontre s'achève le 9 février prochain. L'Union des conseils des chargeurs africains a été créée en 1968 à Accra, au Ghana. Le conseil burkinabé des chargeurs a su la vice-présidence de l'Union. Le projet de la mise en oeuvre de la mise en valeur des berges de la rivière Cou, cet affluent du fleuve Mou, était au centre d'un atelier organisé par l'autorité du bassin de la Volta. À Bobo-du-Lasso, plusieurs acteurs de l'eau et de l'environnement venus des pays concernés par le projet se sont réunis pour se pencher sur la question. Thomas Koukayaou, à Senkondi Tamde. Les techniciens de l'eau et de l'environnement réunis à Bobo-du-Lasso ce 5 février pour réfléchir sur la stratégie de mise en valeur des berges du cou, un affluent du fleuve Mou. Durant deux jours, les participants à cet atelier vont examiner le rapport provisoire de l'avant-projet sommaire, analyser le statut foncier du site et faire des propositions sur l'étendue et la délimitation de ce site. Nous sommes à Bobo dans le cadre de la validation d'une étude qui a été menée sous l'égide de l'ABV à travers le projet de mise en œuvre des actions prioritaires dans le bassin de la Volta. Et pour le Burkina, c'est la protection de la rivière Kou. Vous savez qu'il y a beaucoup de dégradation. Et c'est la dégradation des berges qui cause beaucoup de dommages pour les autres spéculations, les business qui se font en aval. La protection des berges du coup va permettre aux populations riveraines de profiter des avantages des berges et d'assurer la survie même de cet afflux du fleuve Mouroun. Nous avons voulu marquer notre solidarité, notre assistance aux côtés de l'autorité du bassin de la Volta pour cet accompagnement qui est fait à l'endroit des populations locales pour que véritablement nous puissions voir ensemble comment faire en sorte pour protéger justement les berges de cette source-là pour justement leurs besoins de tous les jours et également pour naturellement la survie même. Voilà des ressources en eau dans notre région. La Nabdo de Nassau, Dendérissou, la Guengheta et les plaines de Bama sont entre autres alimentées par cet affluent du Mouroun. Ce projet qui vise à protéger les berges du coup regrouper six pays le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de la voix suivie. Sous-titrage ST' 501